Bien le bonjour, bien le bonsoir tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une petite quête de groupe. Voilà, quelques petits runs qui vont se faire aujourd'hui. Alors, pour cette semaine, on était avec le petit White Zone... Non, le Zangetsu, n'importe quoi. Le Zangetsu connaissance, qui pour ma part est assez bien up. Le Tokinada aussi, ainsi que le petit Kyoraku Technique. Une team assez intéressante, je ne vais pas vous le cacher. Qui m'a quand même bien carré cette semaine. On arrive quand même à aller jusqu'à la vague 6. Enfin, à la vague 6. Jusqu'à la récompense 6, plutôt. Donc, on arrive à tuer le boss final. Mais il ne faut pas se foirer. Voilà, vous allez comprendre tout de suite. On va essayer de se faire un minimum. Il y a de temps en temps où je claquais des spés dans le vent. Petit misclic. Là, on a assez bien rodé normalement pour pouvoir passer justement cette team, ces boss, tout simplement. Assez facilement. Voilà, on est déjà sur le troisième boss. Le Kay'en qui est un petit peu problématique de temps en temps. Voilà pourquoi. Il a une AO quand même. Il a des attaques avec une grosse portée, je trouve, de base. Et là, c'est le bourrage. Il nous faut vraiment... Ce qu'il y a falloir aussi contre cette petite Rangiku, c'est proc assez souvent quand même la lacération. Sinon, ça risque d'être compliqué. Donc là, vous voyez que c'est quand même assez... Ça passe assez aisément. Mais il faut éviter de ne pas se fail dans les strongs. Sinon, cette team est vraiment pas dégueu. Là, on va essayer de faire les runs les plus clean possibles. Je pense que mon meilleur temps, c'était dans les 6 secondes. Bien entendu, là, je vous parle. Je vous explique des trucs. Donc du coup, je me fais un peu. Je me perds un peu dans les mécaniques. Bon, on a quand même un ticket golden de chaque. Donc un personnage et un accessoire. On a eu 8 torbes. C'est quand même pas dégueu. On va voir un peu ce que ça peut donner pour la seconde run. Allez, aujourd'hui, on n'a pas le temps. De toute façon, c'est vrai. Je ne vous ai pas montré vraiment le up. Il n'y a pas vraiment eu de up en fin de compte. Bon, voilà. Le stuff est exactement le même. Le Kurokou... Le Tokinada, j'ai essayé avec justement un peu plus de tankiness. Mais justement, ça ne passait pas. Donc du coup, on prie un peu. On essaie de contrôler vraiment tous les ennemis ou de les clean assez rapidement. Donc du coup, c'est assez vénère comme ça. Donc du coup, on arrive à bien clean. Et pour ce qui est du Kurokou, il tank un peu plus. Mais lui, il l'a pour vraiment essayer de mettre des procs. Je pense que le Kurokou, je l'ai juste up le sp5. Ou sinon, pour les petits changements qu'il y a dans la team. Ou sinon, à part ça, il n'y a pas de réel gros, gros changement à part quelques up. Au niveau des personnages. Voilà, les deux premiers boss sont vraiment les deux boss qui passent le plus facilement. Là, c'était un petit peu de la luck quand même que ça passe sur la Isanée, le tourbillon. Là, on s'en prend un très très mauvais proc. Le Tokinada qui est mort, mais... Bon, qui est ici presque mort. On essaie vraiment de la bloquer un maximum dans son coin. Là, ça devient un peu plus compliqué quand même. Mais... On arrive à clean. On arrive à clean, mais ça devient un peu plus compliqué. On s'est pris quelques petites bastos dans le coffre, mais ça passe quand même. Donc, du coup, on n'est pas assez satisfait. Voilà, donc 3 minutes. On ne gagne pas vraiment de points. Là, vraiment, ce qui peut nous arranger dans le score, c'est vraiment en mode... On le fait en 6 secondes. Ou en 7 secondes. Vraiment en moins de temps possible. Ouais. On est parti pour la dernière run. En espérant cette fois-ci avoir peut-être en récompense, pourquoi pas des orbes, déjà ne pas se fail. Car oui, le fail peut être présent à n'importe quel instant. Je suis quelqu'un qui adore se fail au moment les plus inopportunes. Donc, du coup, c'est... De temps en temps, ça pop. Comme ça, quand il ne faut pas se fail, je me fail. Du coup, c'est possible que là, on passe sur une VAC 5. Pas sur ses récompenses. Ok, j'étais en train de me dire où est-ce qu'elle est cette petite Issanée. Voilà, là, par exemple, on se prend les bonnes Bastos. Là, on bloque très, très bien le Cayenne. Ça va. On voit quand même que les mobs sont assez... Enfin, les mobs, nos aidants sont assez tanky. Là, je pensais qu'elle s'arrêterait sur moi, mais pas du tout. Elle a continué son chemin, bien dommage. Bon, voilà, on n'aura pas de time plus adéquat. Mais au moins, on a réussi à aligner toutes les vagues de boss pour aujourd'hui. C'est pas mal. Vraiment très satisfait de ces runs. Vraiment très, très satisfait. Donc voilà, on arrive sur le même score que tout à l'heure, plus ou moins. Deux clés d'ouverture, encore une fois, deux tickets golden, ça c'est très cool. Trois orbes supplémentaires, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a quand même réussi à drop dix orbes. Dix orbes en plus. Aujourd'hui, c'est pas mal, hein. Ouais. Surtout si vous avez vu ma vidéo que j'ai faite hier. J'ai sauté hier, je pense bien. Sur le petit tirage, voilà. Je reviens plus sur mes mots. Le petit tirage de la loterie Gamepachi, la loterie Dame Nation du roman, qui a été très lucratif pour moi. Je peux vous le cacher. Si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à aller la voir. Et bien voilà, une semaine rondement menée. On est arrivé à quand même éliminer le boss à chaque fois. Donc team très intéressante. Pour ma part, je pense que quand on reverra à chaque fois des shingami, enfin des tueurs shingami avec des distances. Donc on aura besoin de distance sur shingami. J'emploierais généralement, je pense, cette équipe. Avoir des dots sur... Surtout un dot qui permet de ne pas attaquer et de provoquer justement des dégâts continu. Plutôt une altération de l'eau clape plutôt qu'un dot. Petit terme technique un peu spécifique. Et un personnage qui booste et qui envoie d'énormes patates comme Tokinada, ça a été un petit peu peut-être dommage que l'on n'ait pas... On essaiera peut-être la prochaine fois une team full full spé. On verra peut-être ce que ça donne, ça pourrait être intéressant. On pourrait aussi voir peut-être clean un peu plus rapidement. Là, on pourrait se dire avec le stuff, par exemple, essayer d'obtenir... Bon, ça c'est pour optimiser au maximum la chose. Mais pour avoir, par exemple, énormément de pression spirituelle, on pourrait se dire... J'obtiens les petits sets 2T qui augmenteraient encore plus les dégâts de pression spirituelle... Et ainsi que le bracelet brésilien qui pourrait vraiment venir faire des dégâts supplémentaires sur le killer. Donc ça, c'est vraiment très intéressant aussi, vu qu'on n'a que des Shigami en soi. Donc on pourrait clean encore plus vite. Sinon, à part ça, je pense que le hub des transcendances aussi, ça pourrait aussi très très vite se faire. Surtout que c'est un petit moment que je n'ai pas un retour à ce ticket. On se garde ça pour l'anniversaire, bien entendu. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me le dire en commentaire. Ainsi que de liker la vidéo et de vous éonner à la chaîne. Ça ferait excessivement plaisir. N'hésitez pas aussi à aller voir d'autres contenus que je poste sur la chaîne. Salut tout le monde, à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501